Yé! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans le défi 86. Je suis à la 64e vidéo, point 1, parce qu'on a fait une 64e vidéo ce matin avec Ariane. Et là, on va se joindre avec Annie Deschaines, une autre intervenante du 7e ciel. On va essayer de faire ça. Voilà! Ça ne devrait pas être trop long. Je vais attendre qu'Annie se connecte. On va faire un direct ce matin avec une autre intervenante. On a plusieurs intervenants au niveau du 7e ciel. On en a 7, en fait. Le chiffre 7 revient souvent dans la formation. Et on a vu Ariane ce matin avec les constellations familiales. Et là, on va voir Annie Deschaines, qui est une thérapeute en relation d'aide, qui nous aide à travailler avec nos émotions, à venir sentir, à venir toucher, à venir voir ce qui se cache à l'intérieur, là. Tu sais, de passer de là à là, à ce niveau-là ici. Attends, on va voir. Est-ce que Annie est là? Coucou, Annie! Est-ce que tu es là? Attends un peu. Je vais revenir. Je vais aller voir. Ok. Donc, Annie, on t'attend. Elle est partie, mon invitation. Elle attend mon invitation. C'est ça, tu sais. Fait que, mais, mais, ils sont portés à aller sur ma page personnelle plutôt que ma page professionnelle. Fait que, des fois, ça prend du temps de se synchroniser, puis de voir comment est-ce qu'on va... Voyez, mon beau chandail! Vive le 7e ciel! Bien content. Bien fun. J'adore l'expérience du 7e ciel. Cette interaction avec les gens, avec les professionnels. La balai et les cheveux. Bon, je l'ai. Bon, es-tu là, mademoiselle? Oups. Non. Oh, voilà! La voilà, la voilà. Ok. J'ai joué en cours. Ça sent bien. J'ai accepté la connexion. Oui! Oui! Ça a réussi! Mon Dieu, je suis toute étirée, on dirait. Comment ça, donc? C'est toute étirée, non? Moi, je te vois toute belle. Ah oui? Bien, moi, je me vois étirée. Bien, coudonc! T'es très étirée, c'est le côté. Non, non, pas en tout. Moi, je te vois super bien. Ça sent très, très bien. Puis, je suis contente parce que là, on réussit à le mettre sur le large. J'ai essayé avec ça avec Ariane tantôt. Pas pantoute. On était sur l'autre côté. Fait que des fois, ça veut, des fois, ça veut. Je sais pas pourquoi. Ok, une idée. M'en est-moi qu'on pense. Comment ça va? Ça va bien? T'as tombé un beau t-shirt! Oui! C'est ça, non? Vive le 7e ciel! Hé, j'en veux un, t-shirt comme ça, moi aussi. Je peux-tu m'en commander un? J'en ai. Ça fait un peu. Écoute, reconnexion à soi par le plaisir des sens. C'est pile l'expérience qu'on vit dans le 7e ciel. Est-ce que tu t'es réuni de ta journée de mardi? Écoute, j'ai mal aux fesses, là. Mais mal aux fesses, là! Je t'ai dit, j'ai jamais eu mal aux fesses comme ça, à faire des twists de Charleston. Je m'attendais pas à ça, pantoute, pantoute. Et là, là, j'ai un petit stress de performance, là, depuis mardi. T'es certaine? T'es certaine? J'ai dit, check bien, Annie, toi, là. Check bien. Puis même Annabelle, puis probablement, j'ai une piève, là, le stress de performance. Fait que là, je fais comme, oh, mon Dieu. Moi, je suis plus dans... Je pense que je vais en skipper des bouts. T'sais, je vais enlever ce boute-là, m'enlever ce boute-là. Je vais... Écoute, je me pratiquais hier, là, puis je mêlais mes séquences, j'ai dit, oh, mon Dieu, je vais vous donner mon maximum d'engagement. Oui, mais pour ceux qui savent pas, c'est parce que ce qu'on parle, là, présentement, c'est que mardi, on a vécu une expérience assez extraordinaire, où on a pris un cours de danse charleston, parce qu'on va faire les folles sur scène le 27 septembre pour l'occasion du party, tu sais, le lancement de la cérémonie autochtone et party pour ma fête. Fait qu'on va partir le bal du party, voyons, de la soirée d'ensemble le soir avec ce spectacle-là où il y a une couple de filles qui ont accepté de venir faire les folles sur scène, mais on savait pas danser le charleston, personne! Fait qu'on s'est dit, on va prendre un cours. Rachel nous a emmené, d'ailleurs, hein? Rachel nous a dit, t'as, moi, je vais en prendre un cours, genre, let's go, on va apprendre à faire une coupe de pas, puis on va être bonne, puis on va être belle, tu sais? Ben là, non, une chorégraphie, tout est complète, on va se planter, mais c'est pas grave, tu vois, tu vois, tu vois, t'as fait ça, c'est ça, là. Fait qu'on va apprendre plus de pas, finalement, plus de pas. Mais ce qui était beau, Chantal, c'est de voir toute une gang qui travaille dans la croissance personnelle, on est tous, en même manière, des leaders, on coach les gens dans la vie, tu sais, à être sensible à eux, puis à sortir de leur zone de confort. On était ça, hein? Puis là, on était toute une gang de professionnels à se sortir d'une zone de confort, puis à faire... Ah, ben, tabarouette, hein? Eh, ya, ya, ya! Ah oui, écoute, c'est demandant, c'est exigeant physiquement, tu sais? Fait que là, de sauter, puis de... Oh, my God! Je sais pas! Non, je pense qu'il fait des petits bois. Hé, salut, Sylvie! Sylvie Delacroix! Hé, ça fait longtemps, ça. Ça, c'est une autre... Elle fait le crâne avec moi, elle. Oh, nice! Elle est une autre cramienne. C'est le fun de voir ça. Ouais, fait qu'Annie fait partie... Se joint, en fait, se joint. Tu fais partie du 7e ciel depuis le début, hein? Depuis la première co-op. Oui, hein? C'est le fun! Oui! Elle dit Sylvie, elle dit oui! Fait que... Et... Annie, son rôle, naturellement, en tant que thérapeute en relation d'aide, c'est d'aider les gens à passer de là à là, hein? À venir sentir, toucher à leurs émotions, parce que le 7e ciel, pour moi, c'est ça que ça veut dire, hein? Le 7e ciel, c'est d'aller vraiment retrouver son pouvoir sur soi, sortir de l'impuissance, vivre du bien-être, sortir de cette emprise, de cette cage, tu sais, à l'intérieur. Puis, tu sais, c'est un cheminement. C'est un cheminement de vie. Puis, on vit toutes sortes de blocages à travers ça. Fait qu'il y a plusieurs professionnels à travers la formation qui sont là pour nous aider toujours à avancer. Moi, je suis là pour vous rentrer dedans un peu. Je suis là pour vous faire faire des prises de conscience, pour vous brasser, puis les professionnels vous ramassent. Est-ce que je peux dire ça de même? J'aime ça! Elle vous pète dans ma courbe! Je pète tout ça dans ta courbe. Non, ben, c'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais. Parce que j'ai fait, dans tout mon cheminement, les prises de conscience, là, tu sais, j'aime tellement ça. Parce que oui, ça vient faire « Wow! Wow! » J'avais jamais vu ça, tu sais. Fait que ça donne du pouvoir sur toi. Puis, c'est mon Dieu que c'est le fun. Puis, on ne sait pas toujours comment récupérer ça. T'sais, après, une fois que tu l'as fait, la prise de conscience, puis, fait que c'est ça. Fait que selon de quelle façon ça brasse et tout ça, parce que je t'ai cherché des professionnels. Puis, toi, ben, t'es un coup de cœur pour moi. T'es une personne tellement sensible. Puis, d'ailleurs, toute ton approche est là-dedans. T'sais, cœur éléphant, c'est ça. C'est toute une approche pour sa sensibilité, se reconnecter à soi. Parle-nous-en de toute façon un petit peu, parce que je veux que tu nous parles de ton implication dans le septième ciel, de tes interventions, de qu'est-ce que tu nous apportes dans le septième ciel. Mais, en fait, tu le fais toi-même aussi à travers ton cœur éléphant. Fait que raconte-nous ça, tu te laisses parler. Vas-y, là. Tu me racontes ça. Ben, premièrement, je veux dire que c'est un honneur pour moi de participer à ta troisième cohorte de septième ciel. Je crois en toi. Je crois en... Surtout en l'énergie que tu apportes à tes participants parce que je les vois évoluer. Je suis témoin de leur évolution, de leur ouverture du cœur, mais surtout des transformations qu'ils vivent dans leur vie. Tu sais, c'est du concret, ce qu'ils apprennent avec toi. Puis, ça colle tellement à mes valeurs. Tu le sais, je suis une fille pragmatique. J'aime ça quand on ressent la transformation de l'intérieur, qu'on ne fait pas juste le voir ou le penser ou le réfléchir, mais quand, dans toutes les fibres de notre corps, on sent qu'il y a un changement positif et agréable pour soi dans nos relations couples et dans nos relations affectives en général. Puis ça, ce que tu fais avec ta gang, c'est extraordinaire, Chantal. C'est de ne pas s'en faire c'est le plus brillant. De s'en faire toujours accompagner. Tu n'es plus seule là-dedans. Tu sais, « Ah, Annabelle! » Non, 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 non. Exact. Puis, c'est vraiment un pur bonheur d'être là avec vous autres pour une troisième aventure. Puis, bien, mon rôle à moi, en fait, c'est de vous entendre. C'est de vous entendre dans ce que vous vivez de difficile. C'est d'accueillir les cailloux, les roches qui vous arrivent puis qui blessent en dedans. Tu sais, de mettre des mots, M-O-T-S, sur ces espaces intérieurs-là qu'on fuit au lieu de ressentir. Parce que ce n'est pas facile d'accepter de souffrir. Parce que la transformation, ça vient par moment avec des déclencheurs. des fois, on fait face au mur puis, aïe aïe, ça fait mal en dedans puis ce n'est pas naturel d'aller vers ce mal-là pour le comprendre, pour le libérer, pour l'accueillir. Et ça, bien, moi, c'est ma force. C'est ma force. Ça me passe bien. C'est une belle possibilité puis sensibilité. Vraiment. C'est très empathique envers les autres puis ça se voit à travers la formation. Tu sais, le contact que tu as avec les gens, le contact que tu as envers les élèves, là, tu sais, ils t'adorent, tu vois que le lien est créé facile, rapidement, tu sais, qu'ils vont vraiment toucher et voir et ça se fait bien. Puis, tu sais, c'est facile avec toi. C'est facile avec toi. Oui, c'est vrai, tu sais, c'est tellement douce, tu es tellement sans jugement, tu as une ouverture vers tellement de choses que tu sais, juste être en ta présence, l'énergie qui dégage. On a juste le goût de parler, tu sais, on a juste le goût d'aller voir ce que ça fait puis de se laisser affecter parce que toi, tu es sensible, tu te laisses toucher facilement aussi, tu sais. Ça fait que ça nous permet de faire le chemin sur notre côté aussi. Merci, mon Dieu, ça m'émeut. Merci. Ça me donne beaucoup. Comment est-ce qu'elle est sensible, là? Oui, c'est ça, je suis sensible. Moi, je sens mes mouchoirs souvent dans le septième ciel puis dans le cœur éléphant. Oui. Mais merci, Chantal, puis c'est, oui, tu dis, tu dis les mots justes, tu sais, c'est, ça, c'est important pour moi de se donner le droit, de se donner le droit d'être qui on est puis d'être sensible à soi, de les laisser être nos émotions, d'arrêter de se juger dans ça puis de se donner le droit à ce qu'on vit, à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, tu sais, c'est ça mon rôle dans le septième ciel puis c'est bon, ça goûte bon, je m'attache à ta gang, c'est vrai que je m'attache vite à eux autres puis c'est vrai que ça t'attache vite à moi aussi, c'est ça que ça fait l'ouverture du cœur, ça crée un livre mais fort, vraiment fort puis je pense que les gens ont de plus en plus besoin de ça, de se retrouver dans des environnements dans lesquels ils peuvent s'ouvrir sans jugement, dans lesquels ils se sentent en sécurité d'exister puis on se rend compte qu'on est tous pareils au bout du compte. C'est ça, ça crée un peu comme un rapport à la croire, dans le fond, c'est un espace sécuritaire, tu sais, où vraiment... Oui, puis ça fait du bien égard. Tu n'as pas l'occasion de parler bien souvent à l'extérieur, tu sais, je peux-tu parler de mes vraies affaires puis des fois, c'est dur avec ton partenaire ou c'est dur avec quelqu'un que tu fréquentes ou tu n'arrives pas à t'ouvrir parce que le blocage est là puis là, tu as l'occasion de pouvoir faire ça dans le groupe, tu sais, dans le 7e siècle avec soit les intervenants soit avec d'autres participants où tu es dans un laboratoire où tu peux te permettre de faire ça puis que ça te permet après ça de pouvoir aller vers ton partenaire ou d'aller vers l'autre capable de t'exprimer, de te dire. Fait que toi, tu as le temps, mais tu permets de se dire aussi. Oui, absolument, absolument. C'est un échange énergétique cœur à cœur puis je pense que nos émotions, on la reclasse plus que jamais en 2019 parce que tu viens de le dire. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis là. On n'a plus le temps. On prend plus le temps puis on n'a plus l'espace pour être. On s'active beaucoup trop puis je pense que d'être sensible à soi, c'est ça, c'est de prendre le temps de se dire et d'être entendu dans nos vrais sentiments, dans nos vraies émotions, dans ce qu'on ressent vraiment authentiquement puis ça, c'est bien facile à dire mais ce n'est pas facile à faire parce que souvent on se fait juger ou on se fait mal comprendre ou on ne se fait pas écouter vraiment, tu sais. c'est difficile de trouver des espaces ou des formations dans lesquelles il y a ça. Oui, oui, oui. Puis ça, tu apportes ça. Donc... Puis sur du long terme, tu sais, ce n'est pas juste de telle date à telle date, tu sais, c'est ouvert à tant que tu en as besoin, tu vas être accompagné. Tant que tu en as besoin, on va être là pour toi. Tu sais, c'est... Moi, c'est ça vraiment que je voulais offrir avec le septième ciel parce que, tu sais, on est trop souvent seul. Puis tu savais ça, 54 % des Québécois sont seuls. C'est vraiment triste. Il y en a que ça prend un mois avant qu'ils puissent avoir un seul contact, une poignée de main avec un être humain. Tu y penses-tu? C'est énorme, c'est gigantesque. Fait que à cette heure où tout est accessible à travers le monde, on n'a jamais été aussi seul. Fait que c'est pour ça que je l'ouvre aussi non seulement aux relations de couple où bien souvent tu es seul dans ta relation de couple, tu sais, mais aux célibataires qui sont seuls aussi également et qui veulent développer ces relations-là, tu sais, c'est d'apprendre d'être en relation. Mais pour être en relation, que tu sois avec toi. Fait que c'est... La première chose, c'est ça. Fait que c'est ça, en fait, le cheminement pour toucher cetteième ciel, pour toucher l'accomplissement, la plénitude, tu sais, ça passe par soi puis on ne peut pas faire autrement que de passer à l'émotion puis de laisser vivre puis d'accueillir cette émotion-là qui est là puis ça, tu le fais d'une façon tellement naturelle. Mais c'est ça que tu as fait à manger de la garnote pendant 30 ans de ma vie, tu sais, j'ai souffert pendant 30 ans dans la trahison, l'abandon, la violence, le chaos, là. Mais c'est ça, j'aime de toi. Oui, c'est ça que ça fait. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'autre polarité de me servir de mes souffrances pour en faire une sensibilité, une empathie, une compassion. bien oui, je l'ai démarché ce chemin puis je sais en s'appréciant ce que ça fait être mal aimé, là. Oui, oui. Être mal aimé, ça fait mal. Oui. Ça fait foutrement mal. Puis tu as une humilité aussi, tu sais, à te laisser toucher, reconnaître ce que tu vis, ce que tu ressens, reconnaître ce que l'autre peut vivre, peut ressentir. on peut être un bon intervenant quand on a ces facultés-là, puis ça, il porte comme sa culture, je veux dire, ça fait vraiment facile. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait que ça fait toi une intervenante que dès la première fois, le premier contact qu'on a avec toi, les deux premières minutes, là, c'est gagné, c'est déjà fait, on est déjà en amour avec toi, tu sais, c'est facile, c'est facile, de rentrer en relation et d'avoir une intervention qui va être efficace pour nous là-dedans, parce que c'est tout, c'est une question de confiance. Merci. Merci, une relation de confiance, tu sais, puis ça, tu l'inspires. C'est spécial que tu me reconnaisses pour ça, parce que, puis là, je veux prendre un moment pour accueillir, parce que je vois qu'il y a de l'émotion qui monte quand tu me dis ça. J'ai tellement eu peur chanteur de la relation, là, si tu savais comment j'ai eu peur des gens. Moi, j'étais cette fille-là, là, qui s'isolait, puis quand j'étais en relation, là, bien, je donnais tout pour être sûre de ne pas perdre ce petit compte-goutte d'amour-là qui a tellement manqué à ma vie, là, que tu me reconnaisses pour ma capacité d'aimer, pour ma capacité d'aimer l'autre dans ce qu'il est, sans le changer de place, ça me fait voir le chemin que j'ai parcouru, puis à quel point j'ai évolué comme personne dans le non-amour. C'est tellement fort, la reconnaissance, là, ça vibre, là, ce que tu me dis vraiment fort, parce que je viens du non-amour, comme vous n'avez même pas idée. Non-amour envers toi, tu l'as fait ce passe-là parce que tu l'as vraiment aux autres, tu vois, la porte est ouverte, vraiment, tu te l'as accordé, cet amour-là, on le sent, on le ressent, c'est par reflet, dans le fond, c'est par ricochet que vraiment on peut se nourrir de ça parce que tu le portes, vraiment, vraiment, tu le portes, puis moi, je te trouve tellement belle. Et le choix, tu sais, c'est ce que je souhaite, Chantal, tu l'as marché, on l'a marché toutes les deux, ce chemin-là, tu le sais, qu'est-ce que ça goûte en dedans, puis comment c'est pas le fun par moment, puis comment c'est pas naturel non plus de se tourner vers des formations de ce genre-là, ça fait peur souvent. Mais il faut s'accorder de l'importance. Tu sais, je me replace, moi, il y a quelques années, ça m'aurait fait peur de ta formation parce que j'étais pas prête ou je pensais que j'étais pas prête à me regarder puis à aller ressentir parce que je souffrais trop. Mais aujourd'hui, d'avoir marché le chemin, je sais ce que ça goûte, je sens ce que ça goûte puis mon Dieu, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert, tu sais, de me choisir. C'est le plus beau cadeau que tu es à me faire de te choisir puis c'est parce que t'as marché le chemin que t'as envie de redonner à ta gang. Tu le sais que ça marche, tu l'as vécu. Je le sais que ça marche, je l'ai vécu. Mais je dis ça en ce moment pour ceux et celles qui t'écoutent ou qui nous écoutent puis qui doutent qui doutent que c'est pour eux, tu sais. Mais moi, j'ai envie de te dire si tu doutes, c'est exactement pour toi. Parce que si tu doutes, ça veut dire qu'il y a une ouverture. Ça veut dire qu'il y a un besoin. T'as besoin d'être aimé. T'as besoin d'être compréhée. Mais il y a des peurs, il y a des blocages, il y a un chemin que tu connais. Tu sais, on a tellement tendance l'humain à chercher l'être connu pour se sécuriser. Puis l'inconnu, ce genre de formation-là, de s'ouvrir le cœur, de parler à des gens qu'on ne connaît pas, de nous entendre parler puis mon Dieu que ça a donc bien l'air beau. Mais ils ne sont pas à la même place que nous. Parce que nous non plus, on n'était pas à la même place il y a 6, 7, 8 ans, 10 ans. Puis je peux saisir que ça fait peur, ça, de s'ouvrir à des gens qui ont fait un petit bout de chemin. Mais à vous, là, qui vibrent dans ce que je dis en ce moment, j'ai juste envie de vous dire d'écouter votre senti, d'écouter votre intuition. Parce que si ça vibre, c'est peut-être justement l'opportunité que vous avez besoin en ce moment pour faire un pas dans un chemin différent, faire un pas dans le chemin de l'amour de vous, mais réellement. Puis vous donnez cette importance-là que vous méritez de recevoir. C'est juste que vous ne le savez peut-être pas encore parce qu'on ne vous l'a pas appris. On ne vous l'a pas montré. Mais faites-vous confiance. Si vous écoutez Chantal depuis quelques semaines, dans tous les webinaires qu'elle fait, si dans ce que je dis, dans ce que je suis, vous vous rejoignez, il y a quelque chose en dedans de vous qui clique, bien, écoutez-là cette vibration-là parce que pour moi, c'est des messages. C'est des messages de plus grand que soi qui nous amènent dans des chemins des fois qu'on a besoin de prendre, même si on pense qu'on n'en a pas besoin. Tu sais? Oui. Oui. Exactement. Merci. Merci de dire ça. Tu sais, quand tu montres un programme, tes intentions sont qui vont offrir le meilleur. Ce qui va être le plus efficace, ce qui va être le plus aidant, ce qui va avoir le plus d'impact pour les gens. Tu sais, à quelque part, tu le fais du meilleur de ta connaissance et de ce que tu peux apporter, mais en même temps en bout de ligne, tu sais plus ou moins vraiment ce que ça va donner comme résultat parce que ça dépend de l'implication de chaque personne. Puis on l'observe, on le voit à travers la formation. Moi, ce qui m'allume puis ce qui m'excite le plus, c'est quand que les gens arrivent, tu sais, ils viennent de s'inscrire puis ils sont tous énervés puis ils sont tous excités puis ils sont tous, tu sais, « Oh! J'ai hâte, tu sais, j'ai hâte de travailler sur moi. » C'est comme, « OK, on va te rentrer dans un peu, là, tu sais, mais c'est quand même... Oui, c'est vrai que c'est excitant parce qu'à chaque fois que tu vis ça, le... Tu sais, le bien-être, la gratitude, le... c'est comme si tu récupérais une partie de toi à quelque part que tu avais laissée, que tu avais abandonnée, que tu avais échappée, que tu acceptais pas puis que là, ça revenait, puis ça venait faire un tour qui vient... « Wow! » Tu sais, tu goûtes là, à ça, là. Mais oui, oui, je pense que la souffrance est rendue plus forte que la mort. Ça s'inquiète pas. Si t'es prête et que tu veux avancer, ben, t'as tout pour ça, dans cette formation-là. Ah, mais... Mais... Est-ce que vous entendez la tondeuse? Oui, c'est plat, hein? Ben, c'est ça, je suis chez moi puis ils viennent tondre le gazon, fait que... C'est un signe! La vie, c'est ça, direct, de toute façon, on n'a pas de montage, on ne fait pas de coupage de quoi que ce soit, c'est du naturel. On est comme ça dans la formation, d'ailleurs, on y va avec qui on est, puis tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de montage, c'est pas machinal, c'est personnalisé sur chaque personne, c'est aux besoins de chaque personne, c'est du présentiel avec les personnes, c'est... C'est riche, c'est puissant, puis merci pour toute l'apport que tu peux amener à la formation, au programme, tu sais, c'est pas rien, là, tu sais, c'est riche, là, ce que les gens vont chercher à travers ça, puis de pouvoir permettre de passer ici, parce qu'on est bloqués, là, là, tu sais, puis de pouvoir permettre de descendre ici, c'est un cadeau... C'est un cadeau de promenade pour ça. Vraiment! d'apporter ça. Merci de vous... Mais ça me fait plaisir. Je l'apporte parce que j'y crois. Je serais pas là si j'y croyais pas, Chantal, tu le sais, tu me connais, hein? Oui. Puis c'est vrai que vous avez accès à quelque chose de rare. C'est rare de trouver une formation dans laquelle il y a du flot, il y a de la simplicité, mais tout dans sa richesse professionnelle et éthique aussi. vous êtes vraiment bien encadrés dans cette formation-là. Puis il y a un lien cœur-à-cœur, simple, qui se bâtit très fortement. Puis ça, c'est rare. C'est rare de trouver ça dans des formations maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois au 7e ciel, c'est la raison pour laquelle je participe au 7e ciel parce que je vois. Je vois et je ressens les résultats. En tout cas, moi, je me vends. quelque chose de le fun parce que, tu vois, non seulement c'est une intervenante, mais tu es aussi une participante. Tu sais, les intervenants, je vous dirais que la majorité de tous les intervenants du 7e ciel participent également au 7e ciel parce que, oui, c'est l'héritage et l'héritage de la ganglure qu'on va chercher comme nourriture. C'est fantastique. Il y a Karina qui écrit, qui dit, je n'ai pas de doute aucunement. Je vois que je ne connais, je ne me connais pas et je veux agir et apprendre à relever toutes les... Puis là, ça continue, mais ça, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. On va pouvoir voir ça tantôt. Tu as Karina, tu sais déjà que je sens que ça fait de la résonance pour elle. J'en vois quelques-uns ici qui sont déjà dans le 7e ciel. Salut, gang! Salut, mes amours! Moi, je les appelle mes chers rubins. Pour moi, c'est mes petits chers rubins. Tu sais, on est dans le 7e ciel, il faut bien que ça a l'air à part. Ah, moi aussi, c'est mes amours. Je les aime assez, ta gang, là. Ah, bonjour, la gang! J'ai hâte de vous voir. Je m'enlève de vous autres. J'avais hâte de recommencer. Ah, moi aussi, j'avais hâte je m'attache, là. Je les aime vraiment, tu sais. Fait que j'avais hâte de vous retrouver, la gang. C'est bon. On a des nouveaux déjà qui s'alignent avec le 7e ciel. En tout cas, j'ai bien hâte de revivre toute cette énergie. Bien, bien, bien. Moi aussi, j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de rencontrer tes nouveaux puis j'ai hâte de retrouver les anciens. C'est ça que j'aime aussi, c'est que ça crée une relation qui va bien au-delà de la formation. Ça reste dans le temps, tu sais. Ce lien-là, il ne disparaîtra jamais, là. Il est ancré dans notre cœur pour toujours, tu sais. On est tous des chums, là. On est tous devenus des chums, tout le monde. En tout cas, moi, je trouve ça tellement spécial comme feeling, tu sais. Puis, moi, on dit que c'est nourrissant. Autant pour moi, là, que ce que je vois que ça apporte à la formation. En tout cas, je trouve ça très bien. J'aime vraiment ça. Même si on l'a apporté, premièrement, sous un angle de sexualité, sous un angle de sens, tu sais, des sens, les cinq sens physiques, mais il y a les cinq sens psychologiques. Si on pense juste que c'est une formation sexuelle, on est dans le champ, là, tu sais. C'est tellement pas ça. C'est de voir que la sexualité, c'est au niveau des deux premiers chakras, mais les sens, c'est général. Puis, tu sais, ça fait partie de l'être aussi en même temps. Ça fait que c'est indissociable. Ça fait qu'on ne peut pas, c'est pas une question de génitalité, puis physique, puis de jouissance. On est dans bien plus que ça, là. On est à comprendre ce que je porte, ce que je vis, le respect, là. Tu sais, on est tellement plus loin que ça, mais il faut comprendre ce que ça fait comme impact sur notre sexualité, ça, tu sais. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, c'est les symptômes. Ça fait qu'on va comprendre les symptômes, on va faire parler le corps pour qu'il nous ressorte ces symptômes-là et qu'on puisse aller voir avec Annie ce que ça cache. Parce qu'une fois qu'on a, hop, OK, on a vu quelque chose, il faut venir toucher, sentir et accueillir ce qui se passe là pour que le processus de guérison s'enchaîne. Ça fait que merci, Annie. merci d'être là, de ton énergie, de tout ce que tu portes, du vécu. C'est fantastique que tu as le vécu que tu as, tu sais. Parce que c'est une richesse de plus qui est au septième ciel et ça nous amène, tu sais, vers un niveau supérieur des paliers du septième ciel. Merci, merci beaucoup. Merci de ton implication, c'est hyper généreux de ta part. Elle se donne là énormément dans les interventions, c'est peu dire, qu'elle ne compte pas son temps, même si on est là une heure, si ça prend une heure et quart, elle va être là une heure et quart, il n'y a pas de minutage. J'ai des gens fantastiques, extraordinaires qui ont un don d'eux-mêmes. Ils sont là pour vous autres. Ils sont là pour votre mieux-être. Ça, c'est définitif. fait que vous voulez vivre une expérience hors du commun, vous allez avoir à des gens deux cas et qu'on est en même temps de la compétition. C'est le temps de vous inscrire. Ça finit bientôt, on ferme les portes le 9 septembre de la troisième croix de cette belle expérience qui est officielle. Venez nous rejoindre et Annie, tu as aussi, carré, présentement, as-tu fermé les portes ou tu es sur le point de faire les portes? J'ai pas fermé les portes, mais on s'en reparlera le 9 septembre quand t'auras fini le 7e ciel. On se refera un petit live ensemble. Ok, avec ton coeur éléphant. Je vous en parlerai. C'est trois mois par temps, quelque chose comme ça. Oui, oui, parce que, oui, moi, ma gang de coeur éléphant, c'est un beau parcours de trois mois qui commence bientôt à la mi-septembre jusqu'au mois de janvier. C'est beaucoup sur la sensibilité. Ah, moi, c'est la sensibilité. C'est vraiment au coeur de ce programme-là. C'est un link en site concentré sur la sensibilité, mais que tu fais ça sur un trois mois. Et puis, le 7e ciel, c'est global. C'est vraiment tous les aspects. C'est le cheminement de A à Z, donc jusqu'au 7e ciel, avec toute la gamme des professionnels qui vont vous amener vers ça. Si tu vois que tu as une carence de ce côté-là, et que toi, tu veux aller approfondir ça parce que le 7e ciel, tu apportes une dose, mais tu en arrives à tellement besoin de plus, bien voilà, chacun des intervenants a aussi un programme qui peut te permettre d'aller approfondir ce côté-là. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde nécessairement, mais si toi, tu ressens ce besoin-là et que c'est criant et que tu te dis, moi, il me semble que j'irais creuser là, tu as l'occasion de le faire. Parce que, en tout cas, vous allez avoir un aperçu, en tout cas, vous allez pouvoir le vivre parce qu'ils vous donnent le 100%, ces gens-là, Annie, regarde, vous le vivez, vous avez l'occasion vraiment de le faire. Mais si toi, tu te dis, moi, j'aurais besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, c'est une question de choix à ce moment-là et il y a la possibilité toujours là. Fait que sur ce, je t'aime et je t'adore et j'espère qu'on va travailler ensemble que vous allez venir vivre ça, cette expérience du septième ciel. Je m'en parle. Mais moi, j'ai hâte de vous voir dans le septième ciel, de vous retrouver, de vous découvrir, de vous connaître puis d'être sensible à vous. C'est ça que j'ai hâte, de vous entendre, de vous prendre là où vous êtes puis de... Moi, la souffrance, ça ne me fait pas peur. L'intensité, ça ne me fait pas peur. J'aime ça. Donc, j'ai hâte de vous découvrir dans ces zones-là que peut-être vous avez castré ou caché ou camouflé par part du jugement de bonne partie de votre vie. Bien, c'est l'occasion de vous donner le droit à cet espace-là en vous. J'ai hâte de vous retrouver là, vraiment. Oui, tout! Oui, tout! Oui, tout! On y voit, là, pour le tout. C'est une idée de jouer. En tout cas, le 27, on va l'être, je vous jure que Chantal, premièrement, moi, je ne mets pas de robe, jamais, je ne suis jamais en robe. Là, je vais être en robe charleston à faire une chorégraphie, je me découvre zéro sens de la coordination et de l'apprentissage. C'est la bonne! Écoute, moi, je rentrais dedans et je t'attends tout croche. Et je vous jure que la danse, je ne jugerai plus jamais ça de ma vie parce qu'il faut être en forme pour faire des chorégraphies de danse. Moi, je suis raquée! Ce n'est pas du yoga, ce n'est pas du yoga. Non, non. Eh, pas du tout. Donc, merci Chantal de me faire sortir de ma zone de confort et de vivre ça avec plaisir. Ça fait juste vous prouver une chose, c'est que peu importe qui on est ou ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on fait, c'est notre travail, mais ça ne change rien à qui on est. Dans un exercice comme celui-là, c'est un exemple banal de la vie, mais on a eu du fun, mais un fun fou. Je suis sûre que le 20e, on va être nerveux au bout avant de monter sur la scène. Mais qu'on va avoir du plaisir. Et savez-vous quoi, le lien que je fais avec le 7e ciel, c'est qu'on l'a savouré ce moment-là et on le savoure encore et on accueille ça et on vit ça en toute simplicité. C'est ce que ça va vous amener le 7e ciel de vivre ces moments dans votre vie-là avec simplicité, avec amour, avec plaisir au lieu de résister et de souffrir de vos résistances. C'est ça la différence. Vive le charleston! Écoute, j'ai envie de te faire un calais. Ça en fait un! Ça en fait un! Bye tout le monde! Bye tout le monde! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada